On va passer du coup au dossier de la semaine qui va être consacré aux adaptations en live action de manga du coup c'est parti sur jingle ! Les adaptations en live action de manga c'est un peu le sujet chaud du moment parce qu'il y a pas mal de séries qui sont annoncées ou qui sont sorties, par exemple la semaine dernière on a eu Cowboy Bebop évidemment sur Netflix, il y a eu One Piece qui a fait beaucoup beaucoup parler de lui ces dernières semaines. Là le but de l'émission c'est bon on a parlé beaucoup de ces deux là et on va pas parler plus de ça on va parler un petit peu des live action dans leur globalité un petit peu et tout ce qui leur sort les différents types de live action parce que pour moi il y a vraiment différents types de live action à commencer peut-être par j'en dirais qu'il y en a trois en fait il y a trois types de live action les gros ratés vraiment les gros gros ratés genre le Dragon Ball Evolution tu vois genre les trucs comme ça c'est vraiment abusé genre vraiment c'est pas quand c'est possible d'avoir fait une merde pareil tu vois c'est pas possible je vois ceux qui essayent vraiment de coller à 100% au manga vôtre qui peuvent être bien ou pas moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'exemples qui sont pas forcément bons je pense à Bleach je pense à FMA ils sont très voilà on a voulu refaire le manga les mêmes des games les mêmes trucs exactement et ça marche pas et il y a la troisième catégorie de films c'est qu'ils prennent peut-être un peu plus de liberté des fois ou pas forcément mais qu'ils arrivent à rapporter quelque chose en plus au live action une vraie adaptation une vraie adaptation ils peuvent du coup je vois dans le chat ça c'est par exemple c'est une énorme des gens parfaits pour moi old boy voilà c'est des exemples parfaits et dis-moi je pense que justement voilà pour old boy par exemple il ya un truc à prendre en compte c'est avant de voir old boy qui se dit en passant c'est juste un des meilleurs films de tous les temps je trouve c'est un très bon film extraordinaire il n'aime pas de déballage les stratosérie qu'en plus ça a ouvert énormément de gens au cinéma japonais de coréen moi j'étais dans la grille à l'époque qui a des meilleurs cinéma au monde en plus donc c'est cool peut-être même le meilleur mais old boy qui avait le manga avant le film non je pense que ça déjà c'est un truc pareil croix zéro croix zéro un crème par mois c'est trop série qui avait lu croix avant de lire le mode devant le film voilà pas le manga donc ça va être le manga déjà donc ce n'est pas mais voilà donc je pense que ça déjà c'est un truc qui joue le fait d'avoir vu un devait de venir voir une adaptation plus qu'un film je pense que ça s'ajoutent et je pense qu'un autre problème c'est que le film n'est pas fait pour adapter les arts graphiques parce que si tu regardes bien les méga ratés dont tu parlais c'est pas propre au manga du tout t'en retrouves dans la bd t'en retrouves dans le jeu vidéo énormément les films street fighter les machins des dingues de fou furieux qui a fait ça combat il était super bien le film pas d'année je parle je parle ceux d'avant les fesses et blague mario moi je suis très curieux du mario la carrière non je te parle du mario je pense que le problème il est là c'est qu'en fait quand tu essayes d'adapter un univers un peu fantaisiste déjà c'est foireux parce que c'est pas fait pour c'est pour ça que le manga ça peut bien animer parce que je peux refaire la même chose un peu tu vois ouais ça dépend moi je pense que tu peux réussir à trouver un compromis qui te permettent quand même de créer un truc oui viable oui je pense mais faut s'accorder en fait des libertés si tu essayes en fait de refaire le manga ça marche jamais c'est possible moi pour revenir rapidement là sur les les cités en blitz et fm je sais pas si vous avez vu la magie moi j'ai vu c'est vraiment genre c'est limite gênant en fait il colle tellement bien au manga mais ils veulent tellement trop bien c'est tellement la même chose tu es là tu es en mode ça passe pas c'est un manga en fait à la base c'est un animé c'est ça passe pas en fait c'est pas crédible voilà c'est la crédibilité d'accord allez plus l'image déjà et pourtant moi je suis pas d'accord sur papier le cast est vu comme ça là mais c'est la zinzin en bref je dis au lourd ça déjà le cast fonctionne ultra bien l'armure est trop cool mustang trop bien pour les personnages le seul qui dérange c'est un peu trop grand mon goût déjà mais voilà mais bon regarde juste comme ça que tu dis et les gars on va faire un live action et ferme à tu montres ça comme première image on fait ok ouais moi j'avais vu à l'époque où j'étais sorti je vois au début je me dis mais boîte ça commence à l'école si bien au manga et en fait je me sortais pas en une heure trente à être un peu gêné parce que oui mais c'est pas bon enfin c'est pas c'est pas ça qu'il faut ouais c'est ça et bitch a pas elle soit bitch ils veulent vraiment trop bien que le manga c'est la même chose et le cas c'est bon bon ont déjà aussi ça déjà le cas c'est moi bon ça ne peut pas aider effectivement mais à contrario je cite et drenne motivation je peux citer des notes par exemple ce note des notes c'est là où tu es de dans lequel alors là c'est le film dernier film ah oui celui que tu aimes pas et il ya la passion japonais bon non non elle est en vrai elle est pas juste attendant il ya un truc à prendre en compte c'est que le cinéma japonais c'est un cinéma qui est très différent de ce qu'on est de ce qu'on a habitué et que si déjà tu arrives pour voir une adaptation d'un manga parce que par exemple tasuya fujihwara qui fait light c'est un acteur de zinzin oui aussi dans kaiji par exemple celui qui joue kaiji c'est lui qui joue méchant en kenshin dans les live action de kenshin et vraiment le mec c'est méga star a raison le plan d'action de kenshin j'allais en venir après ça n'est pour moi c'est un des live action préfère mais non déjà déjà c'est vrai oui mais non mais non pour lui en vrai il a raison c'est vieux c'est en vrai le rio qui n'est pas dégueulasse pour l'époque surtout à l'époque le cinéma japonais de 2006 c'est pas si mieux que ça non mais à l'époque le cinéma japonais c'est ça et surtout c'est en fait c'est un cinéma auquel on n'est pas du tout habitué et qui est ultra différent du coup ça peut souvent faire un peu cheap notamment parce qu'ils ont cette culture très drama très machin qui a un jeu d'acteur qui a rien à voir où ça surjoue énormément et c'est ça fait partie du truc c'est le théâtre japonais c'est comme ça j'en sais c'est de la nature du mais tu vois pour les films des snots que ce soit la version japonaise qui pour le coup colle beaucoup au manga qui c'est vraiment de refaire le manga et nous n'allons pas on va décrire moi non plus oui mais c'est vrai mais sur des pics soit là où ils ont essayé de réinterpréter un peu le truc ça c'est la merde oui certes mais comme quoi les deux tu as beau faire l'un comme l'autre et ben déjà ce qu'on va faire c'est en fait une bonne adaptation commence pas faire un bon film mais voilà est-ce qu'il paraît que si des snots en soi des snots six mois d'appartement en films ou en série c'est pas non plus l'adaptation je peux je suis pour moi le hockey elle est ok mais vraiment auquel nous le kg l'attention elle est bien c'est des univers qui sont à ce modèle pourquoi parce que c'est déjà fait qu'ils sont bons si on met le bon pis de kg ou genre de conneries oui pas c'est pas de l'univers ultra graphique oui j'ai c'est la base en fait tu n'as pas un manga tu as une histoire ouais et là systématiquement ça marche beaucoup mieux même si en vrai de jojo par exemple le film de jojo ok même très bien de ce que j'ai entendu jojo et il a des retours de fou furieux c'est à cache et mickey qu'il avait fait toi j'entends que chez mickey qu'il a fait ok j'en priement non pour le coup c'est un vrai vrai film mais d'accord on a eu des retours de 20 ans c'est comme un des meilleurs l'élection all-time mais tout alors que pourtant ça y va tu vois et là c'est là pour coup c'est dans la quand même sur le bus ou le truc fmg je parlais tout à l'heure où on colle vraiment tu vois genre le lac c'est très et collé au manga quoi on trouve que t'as un vrai réel sur le coup quoi voilà après c'est ça peut pas dire si le casting est bon si le réel est bon c'est ça c'est clair on a cité ben croze évidemment qui pour en fait c'est limite les films concite là c'est des films qui même si tu me dis pas alors c'est pas d'appeler un manga les limites je les ai vus petit je ne savais même pas que des mangas et ça se suffit à une bonne moi je ne savais pas que ça le pareil tu vois croze héros c'est pareil il ya quoi comme film comme ça tu peux tu peux tu peux sur les boys en vrai d'un sur les boys voilà vraiment et c'est ça qui fait la force du truc alice in borderland récemment ça pour moi j'ai mis mon gars moi j'ai trouvé ça très bon comparé au manga avec moi je moi je suis rentré dedans de fou en fait le manga le monde à ce qui est un peu compliqué c'est que c'est entrecoupé de scènes d'autres participants dont tu pour moi tu tombes les couilles genre alors que le vraiment le live action à l'aider sur la liste tu as c'est bien et n'en plus l'autre là du coup comme il s'appelle ça fait la liste a reçu à l'issue qui est d'ailleurs de bleu par adrian armand qui est un frère donc moi la vf m'a fait kiffer mais en vrai tu as c'est je pense que alice in borderlands c'est probablement l'un des meilleurs exemples en termes d'adaptation d'animé aujourd'hui sur l'air netflix à c'est clair je vais parler parce que moi je pense que enfin quand on parle quand on parlait d'un petit peu tout à l'heure je parle de l'air netflix sur ce qu'ils ont adapté alice in borderlands fait partie des meilleures et on en reviendra après mais je reviendrai ce moment tout à l'heure mais voilà pour moi il ya vraiment des trucs à segmenter aujourd'hui tu as les adaptations avant netflix et les adaptations après netflix non ce que c'est vraiment parce que mais un truc aussi auquel j'ai pensé c'est les il ya des films où on a presque envie les conseils comme des live action de manga presque ouais mais alors que c'est c'est par exemple quand je pense surtout dans le domaine du roman du live novel quand un truc qui marche de fou et ça fait le manga l'anime et le film le genre hikibukuro westgate park ouais qui a eu un animé l'année dernière en 2019 2020 je sais plus je crois que c'est très cool pour le coup qui est un manga il ya genre 10 15 ans très cool aussi mais qui a surtout un live action bien années 2000 bien quartier qui écoutait comme un mousse classique vraiment genre des dramas japonais genre c'est le truc a marché de zanzin encore une fois malheureusement en fait c'est vraiment la culture du drama au japon en mode c'est un drama mais c'est compliqué mais qui fin ça marcherait pas en france j'ai vraiment la conseillé toujours j'ai rien d'épisodes c'était vraiment propre de fou genre vraiment le truc est clean après voilà ça reste du cinéma japonais mais il ya comment ça s'appelle d'enchao toko man qui est là pour le coup pareil une référence genre culte japonaise et en manga ça passe très bien au cinéma ça marche ça marche très bien aussi ouais donc c'est que les trucs sont pas aussi incompatibles qu'on veut nous faire croire ça peut être adapté en manga et en film c'est à dire que si le truc avait un manga de base il aurait pu être adapté en film logiquement donc c'est que il ya un moment le manga d'enchao toko est génial c'est clair donc on sait qu'il ya quelque chose où ça marche et là ça parle de la voie du tablier la voie du tablier ça pour le coup j'ai envie de le voir c'est le genre de série c'est tellement adaptable la voie du tablier en plus c'est très particulier parce que l'animé a été une douche à wade hallucinante alors qu'ils ont pris des libertés dans la voie du tablier j'aurais lui ont rejeté une fille ou je crois dans les murs de le dans l'avaction parce que la question ils ont donné si l'ont au couple et le randonnée une fois mais en fait tu veux faire bien la voiture en attendant bah moi c'est mille fois plus ce que j'attendais ah bah oui de l'animé en fait mais est-ce que vous souhaitez trailer d'une action le tout promettre et l'autre il est incroyable et un quand tu le vois avec le dos là tu es là t'en mode ok et tout l'agent c'est trop et c'est ce qu'il faut faire c'est une réponse qu'il faut faire des pailles se parle de gto je crois que le ya un drama qui est sorti récemment chimique et aussi j'avais je sais plus je crois qu'il est sorti l'année dernière un truc dans le genre c'était été dernier ouais ça c'est récent c'est pas en même temps là vous établissez mal j'ai pas vu ça avait l'air d'être en bref oui ça a l'air d'aller à l'air ok ça leur ok alors donc tous 35 ans c'est comme quand vous zéro on a cité malheureux enfin le dracon on dirait qu'il a 45 ans depuis 10 ans dans le manga tu as donc oui on a cité tout à l'heure aussi maquine finale à gammon qui pour moi une des meilleures trilogies quatre films même je crois qu'il ya quatre films c'est trop quatre films chez me dans live action qui sont excellent ici même pas une vraie culture du film de samouraï aussi japon donc c'est très l'habitant de la finie ça l'habitant de la fin j'allais citer également dans un autre registre c'est qu'il n'est pas de kingdom qui m'ont pas grande mais je te laisse en parler mais je les ai un kingdom que dire en fait j'étais déjà confiant en fait dès qu'il nous avait lâché un petit trailer pour fêter les 10 ans du manga je crois il nous avait lâché un petit un petit teaser de deux minutes et demie sur ce que ça peut donner kingdom en live action moi j'étais quand ils ont annoncé qu'ils allaient avoir un film kingdom j'étais j'étais confiant mais quand j'ai vu le film je c'était mieux que ce que j'ai mis déjà mais c'est mieux que ce à quoi je m'attendais en fait en vrai est ce que ça colle pas aussi au fait que ce soit un truc plutôt typé médiéval si si parce que tu vois enfin c'est pareil pour kenshin c'est encore un thème c'est genre épéiste armée qui vont s'affronter tu vois ce que je veux dire et on sait que c'est des thèmes qui sont voilà pas maîtrisé depuis plus de 25 ans dans le cinéma 25 c'est genre c'est juste pour imager mais c'est un truc qui est maîtrisé sur maîtrisé et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui moi pour moi ce genre de truc là moi je vais me limite hors concours parce que c'est des trucs qui sont justement trop maîtrisé et sur ils vont pas ailleurs sur les autres sur les autres sujets tu sais c'est bon c'est ça pour moi ça m'étonne un peu d'ailleurs je vais te couper que bleach est plus extrêmement là même si elle est un peu fantastique dans l'appareil pour moi tu avais marie de faire un film de sabre de fou furieux problème c'est que tu as trop d'effets spéciaux avec par exemple tu prends les bancailles c'est n'importe quoi tu prends les holo t'objets de foudre la cgi tu vois ce que tu veux pas je pense qu'aujourd'hui il fera fin de lits aujourd'hui je pense que ça pourrait rendre un truc vraiment bien tu vois moi c'est un homme c'est tellement de maîtriser que tu vois c'est limite une porte d'entrée tu vois pour goûter un kingdom pour un genre vraiment qui fait à ce point là j'ai vraiment kiffer une fois à une personne qui n'a pas trop envie de lire et qui a envie de deux cas une heure et demie pour pour savoir juste découvrir le univers le truc et pour moi le c'est le mais c'est les meurs la version c'est ce qui va te donner envie d'aller goûter au manga mais genre de manière bénéfique pas de manière c'est trop trop nul donc je vais le manga mais je parle vraiment d'un qui n'est pas vu je te fais confiance du coup c'est que ça te donne en plus le début du manga donc c'est un très très long manga de son symptôme tu goûtes au début qui est quand même assez patate au sud de le début le manga et ça te donne envie en fait et surtout que je sais pas si les gens le savait mais la suite est prévue en plus la suite annonce enfin les films ont tellement bien marché un film on n'a pas encore le monde de qu'il n'a qu'un seul il n'a qu'un seul 2 est annoncé alors le 2 est annoncé d'autres films ont été annoncés et l'auteur va les superviser et en fait on va avoir chaque arc adapté en film en fait et je signe en fait si c'est aussi bien qu'elle est que le premier moi j'ai envie de voir la coalition avec la coalition c'est parce que c'est trop bien mais c'est ça c'est si on est sur des genres par tout ce qui est samouraï et armée asiatique médiévale c'est très bien demain t'as n'importe qui tu t'arrives tu as du fric tu peux faire ce film tu veux faire un film kingdom par quelqu'un tu vas voir les japonais des notes tu vas voir les japonais lui chez moi ouais en vrai ouais mais voilà c'est eux qui sont spécialisés là dedans et à partir de là bah oui en fait et ça marchera trop bien et s'il ya d'autres trucs comme ça ça marchera trop bien aussi c'est sûr et certain un jour je ne fais pas une seule seconde des soucis clairement pas et des trucs de sport c'est moi la table pour moi c'est plus compliqué c'est plus mais c'est un truc aussi qui est relativement maîtrisé ouais mais alors en fait beaucoup baseball mais après il ya un truc qui est très compliqué je trouve c'est le style en fait pour moi le manga l'excitivité tellement et tellement c'est ça en fait c'est une situation qui est tellement spéciale sur du sport c'est t'as pas du tout le même la même sensation quand tu vois un film de sport c'est ça je ne vois pas vraiment je me vois pas tout coup on réagit 21 je vois pas le mec oui on est dans sa tête je dois en fait je sais pas je n'ai pas dit mais il est là ce truc de vitesse là tu ne le reverra jamais sur un live action parce que c'est juste impossible à faire hormis avec un effet spéciaux dégueulasse si il ya le comme il s'appelle c'est dans je crois que c'est les quatre fantastiques le mec qui a une scène qui est je crois que c'est je veux dire c'est que avec silver machin où je suis le vert c'est dans la scène le plus de l'inverse x-blaine semaine elle est un royal n'est pas bien sûr peut jouer sur entrée comme ça mais je te veux stopper le temps et ses ruts mais imagine par exemple slam dunk en film ouais moi ça me plairait pas je pense pas non plus parce que pour moi genre slam dunk c'est vraiment un truc que tu lis en manga et pas que tu regardes sur un film ça c'est pas adapté mais un film genre par exemple je pense à de la boxe j'ai un film acheter le joe un film tu mets un nom du coup d'eau là j'ai un film ricudo un truc de zinzin qui a déjà fait ça donc tu étais à des bases on va dire tu sais que rocky c'est c'est plus simple de faire un moment pour moi qui c'est un manga on s'enchaîne alors que c'est ultra dur de faire un film sur quelqu'un qui court c'est ça j'ai vu ça parle de lady snowblood et genre un des plus grands films de tous les temps qui a inspiré trois trucs alors qu'il me par exemple le manga excellent et le film aussi mais après cette année c'est un film d'animation oui oui non 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 live action qui nous rejoindre peut-être on parle de films live action je m'appelle quelque chose oui de nikki larsen qui m'a à l'attention française en live action d'un manga hunter c'est pas commun la qualité après apparemment je n'ai pas vu d'ailleurs vrai je le vois mais moi je me suis marré de la vue tu as bien n'est pas bien qu'il fait moi je me souviens des bons retours on m'a connaît évidemment évidemment tu vois enfin surtout l'humor à la française ce qui n'est pas forcément ce que tu veux non plus sur du nikki larsen tu as même si niqué larsen c'est mais voilà c'est ça c'est pas si janteur c'est nikki larsen c'est vraiment la licence qu'on a eu en france avec le doublage français qu'on a eu qui était tourné plus humoristique un anard au joe a quand même approuvé le projet il a même kiffé le projet ça il faut en parler je trouve que c'est ultra important et honnêtement et une bonne adaptation ils ont pris leur liberté qu'ils voulaient tout en respectant le matériel de base et ils sont abusés parce que je pense que c'est ça aussi le truc le plus important sur sur deux projets là c'est qu'il faut que les gars qui le font s'amusent à créer leur truc qui s'accapare leur truc et qui met leur passe moi je veux pas forcément un truc qui ressort et que ce soit la même chose tu vois ce que je veux dire moi je veux juste un truc qui fasse genre le mec s'approprier son truc qui donne sa vision et ça c'est cool à voir parce que du coup tu vois le point de vue qu'a le gars sur cette oeuvre là le film a très bien marché au japon d'ailleurs on nous le dit oui oui c'est vrai mais tu vois je suis pas étonné qu'il est fonctionné aujourd'hui oui d'un côté c'est vrai mais en plus je crois qu'il y avait un fils et c'est un texte en même temps il va pas un délire comme ça il est très bon très bien j'aime beaucoup aimé pour quand même parler comme babylop qui est sorti fait la semaine la semaine dernière sur netflix alors le rabat les chics de la pièce là-bas j'ai peur évidemment une des plus grandes séries de tous les temps d'animation fait un monument au sommet il n'y a pas de débat là dessus on est dans le type de live action finalement ce qu'on a cité un petit peu on est un peu dans le monde est quand même dans la troisième catégorie quand même celle qui prend des celles qui adaptent c'est le cas d'abbiens voilà qu'ils aient pas qu'ils ne prennent pas tout ce qu'il ya qui prennent des gros en ce film et qui s'inspire vraiment et qui qui brode autour en mode de un peu plus des notes du coup un peu plus d'est un peu plus bas non mais ce n'est sans l'américanisation quoi du coup vu qu'il n'y a pas besoin d'est-être américanisation c'est ça après ça est plus des sacrées libertés en termes des personnages aussi ah oui pas du casting en certaine pas non plus des masses et ça passe la structure narrative est quand même vachement différente oui la suite sur les personnages veut dire sur les passages purement on retrouve un petit peu on comprend voilà qui est qui on voit un petit peu ils ont voulu en venir mais c'est que la structure narrative est très différente notamment le bain le traitement qu'ils ont choisi par rapport à vicieux ce qui est un petit peu l'antagoniste de de la série je l'appelle le bébé vicieux il n'est pas qu'on peut l'apparaît en fait vicieux dans dans la série d'origine il apparaît très humain très succincte il est très mystérieux voilà on ne voit pas de toute sa force qui est sous sa force là on voit très souvent on voit plus souvent et ben on le voit limite plus que plus que d'un début de spike donc il n'est pas normal il ya quelque chose qui va pas dans l'histoire mais pas chez que j'étais bouffe et la série en moi j'ai regardé que le début je me suis tout fait parce que je voulais avoir toute la série en tête pour pouvoir faire un truc dessus moi j'ai passé un très mauvais moment le seul point positif que je pourrais vous dire c'est la musique l'ambiance j'ai eu quand ce point là on retrouve quand même l'ambiance moi j'ai trouvé que c'était le point positif c'est en fait le truc qu'ils ont pâté non en vrai moi j'ai un autre point positif mais en fait c'est juste que moi je suis très fan de jet black et je trouvais qu'il était un petit peu trop en retrait sur kobold bebop dans la série animée et là on a quand même un jet black un peu plus mis en avant et je trouve que l'acteur colle plutôt pas mal mais c'est pas non mais non mais je te dis pas que c'est master class que c'est une dinguerie je dis juste qu'il va je mets juste un tout petit peu dans mon vent pour me dire j'ai pas perdu des heures de ma vie pour rien tu vois enfin c'est juste j'ai tout maté et les gens les points faibles ils sont gigantesques si tu es fan ne regarde pas c'est une merde totale non mais vraiment mais il faut non mais il faut dire les termes c'est une merde totale si tu es pas il n'y a aucun débat d'ailleurs là si tu le pire encore mais non d'espoir non d'espoir pour moi c'est le fond mais bah c'est qu'on a dit un mais si je ne connais pas qu'avec ça c'est intéressant bah moi je pense que ça reste une porte d'entrée intéressante est ce que c'est une bonne série c'est mon reçu est ce que c'est une série ok déjà en vrai c'est une série b ouais ok tu vois ce que veut dire c'est mais c'est pas une pure mais une pure mais en fait c'est pas regardable non plus pas c'est pas qui t'a c'est perdu temps perdre du temps pour autre chose je trouve que c'est ça en fait je trouve ça ultra dur à placer aujourd'hui quand tu vois je te dis honnêtement comme et comme bureau c'est en termes de fan de ce que fait watanabe c'est une merde en femme mais si tu n'es pas du tout autour de ce qu'a fait watanabe de toutes ces autres séries et que tu ne connais pas du tout les bas les animés c'est chiant quand même tu regardes tu vas kiffer sur deux trois épisodes et le reste tu vas faire bosser de la merde donc il est vraiment terrible je trouve parce que quand il opte et c'est quand même non c'est adaptable je pourrais je voyais bien une série qu'on a eu vis-à-vis de ça oui mais les fx les fx pour le coup enfin moi quand j'ai vu le bebop je suis en mode ils ont mis ce qu'il fallait franchement pour le niveau d'une série netflix les fics sont hormis de trois ans et de trois décors qui sont un peu carton pack de temps en temps enfin moi honnêtement tu vois genre et c'est ce que je disais sur le manga sur l'ambiance générale est plutôt bien respecté quand tu mets les deux côte à côte tu retrouves quand même vraiment l'univers et ils ont vraiment taffé sur ce truc là c'est juste que le découpage scénaristique les personnages la façon dont c'est la façon dont c'est mis en scène belle photo n'est pas exactement ce que j'ai dit c'est une très belle photographie ils ont très bien produit l'univers mais ça fait me donner au reste est une merde quand on foire finalement à ce point que va du bop comment peut-on réussir une piste derrière en la vache surtout que c'est le studio quoi c'est le studio bien sûr bien sûr que ça met vous repose la question et répondez moi sincèrement une phrase chacun mais ils ont 10 millions de dollars par épisodes gros évidemment qu'ils vont s'en sortir c'est faux ça va être une merde bon soir je sais pourquoi va être terrible vraiment je vous le dis en one piece je ne lisse je m'a non je vous jure que franchement ça c'est marrant j'arrive pas j'arrive pas à espérer comme et vivot j'ai espéré non pendant un petit moment avant les louis avant je me dis c'est faisable en vrai c'est la bonne dès le départ il ya un pas faisable il ya un trailer qu'ils ont sorti que je trouvais hallucinant ça se balançait d'être des traits noirs pour casser les cases et tout franchement le meilleur est vraiment je te jure le trailer c'est probablement le meilleur truc c'est quoi le nom du studio alors attendez je vais vous le retrouver comment faire en one piece c'est de base comment faire one piece tout court mais c'est en partie en plus à loupé il va vraiment voilà c'est ça c'est toujours au studio c'est bien évidemment ce qu'ils vont une piste aussi c'est bien écouté les amis on attendra pas on n'entend pas mais on sera là pour regarder quand même pas pour en parler comme ça t'auras des bons et x quoi je m'accroche à l'espoir moi je je veux y croire je veux y croire on l'avait dit dès le départ que bebop ça va être flingué que one piece avait flingué machin et vivent on est le droit au oui mais on vous ait pas encore vu on sait pas si du coup on savait donc comme à chaque fois des notes on savait à chaque live action quasiment moi je moi je reste personné quand même que ça reste la meilleure adaptation que les clics a pondu jusqu'aujourd'hui mieux que ce qu'il ya eu pour moi une adaptation qui est différent dans le sens où c'est une adaptation américaine et pas japonais oui d'accord donc en termes d'adaptation rican c'est probablement c'est probablement la concurrence évolution des notes bah oui mais quand il progresse on va pouvoir je suis passé à trois voyelles les mecs finalement on appelle on a un petit peu des choses qui fâchent sur la fin mais on a quand même dit des titres de film excellent on n'a pas les quoi on n'a pas les deux kenshin de kingdom boy 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 cross non très bon truc à moyen de faire d'être mon truc on n'a pas vu on n'a pas parlé un peu de tout ce qui est vraiment plus en montée drama sur les romances et wotakoi qui marche de zinzin en donc otaku otaku en france on l'électionne toutes ces séries là un peu comme on manque et tout kaguya kaguya saman oui c'est l'esprit qui marche vraiment très bien parce qu'encore une fois bah ils ont choisi le bon manga adapté c'est c'est exactement ça c'est toujours de la chose et pour moi faut que ça continue faut que ça continue parce que déjà genre quand tu as des films comme crow the old boy tu veux pas dire non venez le mec on arrête ce serait criminel et en vrai ça va dans globalement chose ça va dans un bon sens on s'approche d'un truc qui est globalement sur le moyen qui s'améliore un peu tu vois parce que oui il y aura toujours des fulgurances old boy j'ai dit qu'on ait un film qui l'égale dans les dix ans à venir mais même dans le faire sa part d'ailleurs elle était pas mal moi j'ai trouvé une moche de poule c'est vrai non mais c'est vrai que non mais c'est vrai que j'avais complètement oublié donc oui non c'est réel et pour le coup descendu par la critique alors que je ai trouvé vraiment plutôt ok pour ça c'est il rentre dans la catégorie des on copie-colle un peu le manga vraiment entière même vision des mêmes cas vivants quasiment la même chose de la même chose et ça marche ça marche plus ou moins vous avez le budget aussi je pense qu'on avait tout pour le coup pour alica je suis très déçu qu'on ne puisse pas voir la suite moi aussi parce que je suis sûr que la suite aurait mis tout le monde d'accord potentiellement c'est vrai il n'aura pas de suite effectivement pas de suite parce que ça va faire un cours au box office c'est ça à cause ça n'a pas été rentable à cause des films après été rentable donc donc malheureusement il n'y aura pas de aditaph